Voici les membres des cellules déconcentrées de l'État de la ville de Cotonou. Ils ont été officiellement installés dans leur fonction ce jeudi 11 avril 2024 et sont désormais sous la gestion du secrétaire exécutif. C'est au cours de la première séance de cadre de concertation entre la ville économique du Bénin et les services déconcentrés que cette installation a été effectuée. Une réforme du chef de l'État qui vise une meilleure collaboration entre les communes et les services déconcentrés de l'État. Pays les deux notoriétés publiquent que la collaboration entre les SDE et les communes n'a pas encore pris l'envol souhaité qui pourrait favoriser un véritable accompagnement de ces derniers dans la gestion des communes. Que cela soit à Cotonou ailleurs dans les autres communes, cette collaboration peine à prendre ses marques et nous espérons que ce processus qui a démarré ce matin dans cette salle de conférence de la mairie de Cotonou soit un puissant déclencheur d'une interaction plus poussée entre la commune de Cotonou et les services déconcentrés de l'État opérant sur son territoire. Cette séance d'échange et de dialogue a été lancée par Josué-Joseph Mérou, représentant le maire Luc Sétondi-Atropo, empêché. Je reste confiant que vous ne ménagerez aucun effort pour que cette collaboration apporte un changement positif dans la gestion de la ville de Cotonou. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la séance du cadre permanent de dialogue et d'échange entre la mairie de Cotonou et les structures déconcentrées de l'État. Pour garantir de bonnes conditions de vie aux administrés, Josué-Joseph Mérou a préalablement rappelé au SDE les missions relatives à la commune de Cotonou. Notre mission, chers membres du cadre de consultation, sera de veiller à une bonne collaboration entre les structures déconcentrées de l'État d'une part et entre les structures déconcentrées de l'État et la mairie de Cotonou d'autre part. Faire le point périodique des activités mises en œuvre par les structures déconcentrées de l'État sur le territoire de la commune de Cotonou. Échanger sur les questions liées au fonctionnement des structures déconcentrées de l'État et sur celles liées au développement de la commune de Cotonou. Ces réformes visent aussi à améliorer la synergie d'action entre les structures déconcentrées de l'État et la mairie de Cotonou. Je voudrais donc vous inviter à accompagner le gouvernement dans sa vision. À cette séance, diverses communications ont été présentées aux membres des services déconcentrées de l'État. Il s'agit de la genèse du cadre de concertation entre la mairie de Cotonou et les services déconcentrés de l'État, la présentation des activités planifiées par la mairie de Cotonou pour être exécutées en 2024, et l'identité visuelle de la ville de Cotonou. Une séance enrichie par un débat entre cadres déconcentrés, techniques et autorités. et l'identité visuelle de Cotonou. Merci. Merci.